Je lis du livre de Jean, chapitre 17, au verset 3, ce qui suit. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Prions. Notre Dieu, notre Père, en ce matin, nous venons vers toi, une fois de plus, car nous sommes conscients de notre dépendance. Nous sommes conscients de ce besoin de te connaître. Lise que nous allons approfondir ce verset. Merci de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Beaucoup de personnes, en lisant ce verset, ont une compréhension particulière. Mais la Bible est une chaîne. Et les maillons, ensemble, permettent d'avoir la chaîne totalement. Rappelle-toi. Nous avons vu, dans Jean 5, verset 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir naît la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » La Bible ne parle que de Jésus. Attention. Il existe une différence entre les Écritures et la Bible. En effet, quand Jésus s'exprime, le Nouveau Testament n'existe pas. C'est-à-dire, de Matthieu à Apocalypse, ça n'existe pas. Tout ce qui existe, c'est de Genèse à Malachie. Le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est Malachie. Donc, quand Jésus dit « Vous sondez les Écritures », il fait allusion à ce que nous appelons l'Ancien Testament. Vous sondez l'Ancien Testament. Pourquoi ? Parce que vous pensez avoir dans l'Ancien Testament la vie éternelle. C'est l'Ancien Testament qui rend témoignage de moi. Est-ce que c'est clair pour toi ? Je reprends ? D'accord. Ok. Volontiers. Quand Jésus dit dans Jean 5, 39 « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » On est d'accord. Jean 5, verset 39. À quoi fait-il allusion ? À l'Ancien Testament. Car le Nouveau Testament n'existe pas. Le premier livre du Nouveau Testament, c'est Matthieu. Ensuite, Marc, Luc, Jean. Ce sont des hommes qui ont rédigé pour raconter la vie de Jésus. On est d'accord ? Mais c'est ça. Ensuite, Actes des Apôtres, Romains, etc. Paul qui écrit des lettres. Tout cela s'est arrivé des années après le départ de Jésus. Or, il dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles les Écritures, donc de Genèse à Malachi, la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Alors, dis-moi, je te pose une question qui est toute simple. Où est-il mentionné Jésus dans l'Ancien Testament ? Qui donne la vie éternelle. C'est dans le Nouveau Testament qu'on explique que Jésus est venu, il est mort pour nous sauver du péché. Mais Jésus lui-même avait déjà annoncé que l'Ancien Testament rend témoignage de lui. Et qui trouve-t-on dans l'Ancien Testament ? Dieu Qui cria. Dieu qui donne la loi au livre d'Exode et délivre son peuple d'Israël. Dieu qui a une relation avec Israël. Donc, si Dieu a une relation avec Israël dans l'Ancien Testament, et Jésus dit, qu'en sondant les Écritures, c'est que Jésus existait déjà bien longtemps dans l'Ancien Testament. Et comme on ne parle que de Dieu dans l'Ancien Testament, Jésus donc est Dieu. Le verset de ce jour, gardons à l'esprit que ce sont des hommes qui ont rédigé, et là, quand il dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Qui Abraham connaissait-il ? Qui Job connaissait-il ? Dieu. Donc, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Plus tard, il est venu sous forme humaine, racheter les humains, mais la vie éternelle. À l'époque où Jean écrivit ce verset, il faisait allusion à la connaissance de Dieu, celui qui est dans l'Ancien Testament. Prions. Éternelle notre Dieu, la vie éternelle, c'est de te connaître. Plus tard, les hommes ont récupéré des ouvrages pour les joindre à l'Ancien Testament. Mais nous savons que Jésus, qui est venu le sauveur du monde, a fait allusion à ce que nous appelons l'Ancien Testament. Il ne citait que l'Ancien Testament. Il ne vivait qu'à partir de l'Ancien Testament. Voilà pourquoi, à un moment donné, des femmes et des hommes ont cherché à décrier l'Ancien Testament. Parce que l'ennemi sait très bien que lorsqu'on a compris l'Ancien Testament, on connaît Dieu. Puisque c'est Jésus qui dit, « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » Toi, le seul vrai Dieu. Et plus tard, dans Jean 8, 32, Jésus déclare, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Or, nous savons, à partir de Jean 14, verset 6, Jésus déclara, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Celui qui libère, c'est Jésus. Celui qui a libéré le peuple d'Israël des Égyptiens, c'est Dieu. Existe-t-il une différence entre eux ? Seigneur, que ton esprit nous aide à avancer en regroupant des références afin de mieux savoir qui tu es. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Trois, le seul vrai Dieu. Cette grâce, nous te la réclamons. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu. Sous-titrage ST' 501